Top départ des Energy Music Awards. Les premiers invités sont arrivés sur le tapis rouge de cette 25e édition. Inséparable de son chéri Florian Rossi, Luanne l'a taquiné sur le tapis rouge de l'événement et le couple est apparu très amoureux face au photographe. Si est-il le grand jour pour les Energy Music Awards ? La 25e édition se déroule cette année au Palais des Festivals et des Congrès à Cannes. Présentée par Nico Saliagas, l'émission recevra de nombreuses stars de la musique internationale venues s'affronter pour de nombreuses récompenses. Sans doute impatients de découvrir les nommés et leur prix, les premiers invités sont arrivés sur le tapis rouge de l'événement. Sublimes avec une nouvelle coiffure dégradée, Luanne l'a posé au bras de son chéri Florian Rossi. Élégante et sexy, la jeune femme porte une combinaison noire au décolleté XXL qui dévoile ses jambes, mises en valeur avec un collant noir à motif. De son côté, Pegas a choisi un look sportif chic puisqu'il portait des baskets requins rouges sur le red carpet. Elle est nommée cette année dans les catégories artistes féminines francophones de l'année et chansons francophones. Très chic avec une longue chevelure couleur caramel, Vita porte un ensemble blanc en laissant son ventre à l'air. Nommée ce soir dans la catégorie artistes féminines francophones de l'année, la chanteuse a pu retrouver son acolyte Slimane qui a aussi choisi un nouveau look pour ce soir puisqu'il a adopté les 13 collés. Il est nommé dans les catégories artistes masculins francophones de l'année, collaborations francophones de l'année et chansons francophones. Kenji Girac, Vianney et Mika complices décontractés avec un jean taille basse et des converses, Zazie a posé à côté de plusieurs artistes nommés ce soir. Kenji Girac, nommée dans les catégories artistes masculins francophones de l'année, collaborations francophones de l'année, collaboration francophones de l'année, clip francophone de l'année, et Mika, nommée dans la catégorie clip francophone de l'année. Groupe qui a beaucoup fait parler de lui lors de l'Eurovision, Moneskin est nommée ce soir dans les catégories groupe duo international de l'année, chansons internationales de l'année et clip international de l'année. Grand retour très attendu, MC Solar a posé avec les frères Big Flo et Oli, nommée dans les catégories et groupe duo francophone de l'année, clip francophone de l'année et tournée francophone. Pierre Demare, nommée dans les catégories artistes masculins francophones de l'année et chansons francophones, a choisi un look militaire avec une veste officier à gros boutons dorés. Habillée tout en rose, nuit incolore est nommée ce soir dans la catégorie révélations francophones de l'année. Joseph Camel, nommée dans la catégorie révélations francophones de l'année, a opté quant à lui pour un total look khaki avec un bonnet noir. Bianca Costa, nommée dans la catégorie révélations francophones de l'année, porte une combinaison en velours noir au décolleté XXL avec des bottes hautes noires en cuir. Une grande première cette année, grande première pour cette nouvelle édition, l'émission a été tournée en fin d'après-midi au lieu d'être captée en direct en prime time. Une décision prise par TF1 suite aux différents attentats terroristes qui ont eu lieu sur le territoire français depuis quelques mois. Le renforcement du plan Vigipireit, les alertes à la bombe à répétition au château de Versailles et l'annulation des MTV Europe Music Hordes, prévues à Villepinte, Seine-Saint-Denis, nous imposent de renforcer la sécurité, indiquait un proche du dossier aux Parisiennes il y a quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !